ouais l'équipe du coup là on est jeudi la hausse est tellement agréable on se repose c'est incroyable où on est ma parole c'est trop de choukar je vais vous montrer en gros c'est plein de petites cabanes au milieu des rizières ok l'équipe du coup moi j'ai pris un menu laotien là c'est la la saucisse de porc typique laotienne là il y a deux riz je pense voilà c'est du riz là ça m'a l'air d'être des feuilles d'algues là une petite soupe aussi je sais pas ce qu'il s'en va goûter et là la salade de papaye là j'ai mis juste mis un peu de riz dans le bol et je vais mettre du jus de cette soupe là cette fameuse soupe elle est verte mais verte foncée ça sent vachement le gingembre ça a l'air bon ouais dedans il ya de la courgette et des espèces d'énormes petits pois ça c'est de l'oreille de cochon du gingembre du coup de la fleur de lotus et il ya de la blette ça arrache mais c'est super frit en même temps avec le gingembre il ya de la citronnelle aussi je pense super bon pour moi c'est des feuilles d'algues avec une petite tranche d'oignon dessus du sésame ça n'a pas été frit je pense mais mais plus déshydraté du coup la petite salade de papaye qu'il m'a de ouf il ya de la sauce poisson là on sent bien voir ça arrache ouais on sent vachement le poisson la papaye elle a plus de texture du coup vu qu'elle est coupée en gamènes plus épaisse et tomates oignons aïe et la petite saucisse là elle a un goût plus prononcé du port elle est plus fort et le tour il est vachement plus croustillant du coup je vais vous montrer en gros tu prends ta boule de riz elle se détache pas parce qu'elle est hyper collante comme tu vois et en fait ce que tu fais c'est que tu viens prendre ça tu mets ton riz tac tu mets ton piment tu fermes ton truc tac et là et j'avoue que c'est méchant c'est trop bon tu as tout tu as un côté marin par l'algues tu as un côté vraiment le riz ici faut vraiment que vous goûtez il a plus de texture sous la dent mais pas pas comme les pâtes où c'est al dente et c'est limite croquant là c'est vraiment différent c'est un peu comme si tu mangeais un bonbon genre qu'il était gélifié ah c'est ça un peu du coup t'as pas de piment elle pepse ton riz tu le trempe dans ça ça te fait ramollir un peu la feuille qui reste croustillante mais du coup ça t'apporte un côté herbacée et frais c'est une tuerie oui bien oh oui bien 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 ça va bien 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 Encore ? Je me régale ! J'aime ! Ok l'équipe, on est l'avant-dernier jour avant de partir de Luang Prabang. Là on va aller faire un court cuisine, on est devant le restaurant, il est à peu près 9h. Donc c'est carré, le resto il est là. Et puis on va aller faire le court et on va voir ce que ça donne. La plupart de ces produits sont en pavé. Et c'est le riz de la pavé. Le riz de la pavé, quand tu le tracées, il se sent plus dur. On utilise plus de ingrédients frais. Et on utilise beaucoup de choses de la pavé. Ma seconde, c'est le pavé. C'est le pavé. C'est le pavé. Tu dis que ça, ça pousse au vent des rivières ? Il y a une odeur mon copain, tu n'imagines même pas d'avoir l'eau. C'est le pavé. Ok. Ok, du coup on s'est lavé les mains. On est arrivé au lieu pour cuisiner et on va y aller. On va y aller voir ce que c'est. Oui. On a plein d'herbes. Avec quoi on va cuisiner je pense. T'as les grosses aubergines. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Là t'as les petites. Là on a du poisson au chat. Et tu as la pavé. Oui. Donc aujourd'hui on commence à cuisiner du riz. Puis on commence à cuisiner avec le fish. Puis on commence à faire le stew. On va goûter du rat aujourd'hui. En gros il a fait un enlevé l'amidon. Là il a dit que pendant 5 heures il a laissé là. Et en gros le but c'est que l'eau à la fin elle soit claire. Un peu comme quand tu vas faire des sushis. Il faut enlever tout l'amidon. Donc tu l'auras 5-6 fois et tu l'auras 1 sur ton riz. Et bien là c'est le même principe. C'est un peu comme ça. En gros il y a juste un peu d'eau. Et ça cuit à la vapeur. Tu mets ton riz sans eau. Et ça cuit à la vapeur. Et il y a le sticky riz. Super intéressant. Comme le piquing de cuisson. Si on met le chili dans ça. Et on met le feu. Est-ce qu'il y a du chili pour toi ? Oui ! On veut être un peu plus doux. Un peu plus. On le met dans le morceau. Suga ? Oui ! Et celui-ci, on veut un bouillon ? Ok, on part ça. Alors là dedans, on a du piment, de l'échalote, de l'ail. Et on a du sucre et de la poudre en bouillon. Ah ok ! On veut juste chopper le piment et le coriandre. Ok ! C'est bon, oui ? C'est bon. Ok ! Du coup là on a rajouté coriandre c'est bête. Dans notre mélange. Ah en gros ça c'est le poisson qui s'est servi pour faire la sauce pente. C'est incroyable. C'est incroyable comme les cuisses lures que j'adore. C'est ce que tu fais ? Ok ! Ok ! Après ça on va juste pour une minute ou moins. Donc on va faire une peste pour la poudre. On va faire deux cuillères de fichos. Et on va mettre en dedans. Et on va utiliser la bouche de la banane. Ok ! Et on va le couper dans la base. Ok ! On rajoute à ça deux cuillères de fichos. Donc fichos ou water. Ok ! Ok ! Il y a de l'eau pour stopper le sticky rice. Pour faire le sticky. Ok ! C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors on va le couper. Il y a de un petit peu plus de fichos. Un petit peu plus de soucis. Mais quand on va mettre la bouche de la banane. Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ah ok ! Ok ! En gros, tu... Hop ! Ton doigt. Là, tu viens prendre, tu rabats. Et tu viens reprendre. Et là, tu rabats. Là, ton truc est hermétique. Là, ensuite, tu prends ton bambou. Tu mets les deux à égal. Et en fait, après, tu tournes comme ça. Ta petite papillote. Tu vois ? Stylé. Qu'est-ce que tu veux faire ? Hum... Tu veux faire celui-là ? Oui ! Maman ! Ok ! Donc celui-là, on va juste couper. Ok ! Le lemongrass, on va le placer. Comme ça. C'est pour le flavor. Ok ! Du coup, dedans. Piment. Bois de... Poivre. Bras. Echalotes. Aïe. Et piment. Et aubergine. Et là, on met des bébés aubergine. C'est bon. Tu vas essayer le bois ? Oui. C'est pour toi. Je suis en train de manger du bois, là. Je ne sais pas comment penser. C'est un goût de poivre. Noir. Mais je suis en train de manger du bois, quoi. Là, il a mis aubergine, piment, fleur des bananiers. Les mini aubergine. Encore fleur des bananiers. Les deux ? Oui, c'est tout. C'est tout. En fait, ça fait limite un cagare d'aubergine. Avec beaucoup de flotte. Donc là, anette, cébette, vervaine, basilic. Et basilic. Comme ça. Nous faisons un basket. Regarde, ça fait comme ça. Ça, c'est pour faire ressentir l'arôme de la citronnelle. Et du coup, en fait, là, on a mis le chicken aussi dedans. Vous avez beaucoup de lemongrass ici. C'est ce que vous pouvez faire. C'est le poulet qu'on a fait tout à l'heure. Ok, l'équipe, du coup, il y a des plats qu'on va goûter parce qu'il faut tout goûter. Mais vous vous doutez bien qu'on n'a pas envie de manger du rat. Mais on va le faire parce que voilà, c'est important. C'est notre métier. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le poisson ? Allez, on commence par la papillote des poissons. Cuites dans une fure des bananiers et fermées avec du bambou. Ça, c'est du bambou de clé. Il faut savoir que ça, c'est du bambou tressé. Tout est fait à base de bambou au Laos et c'est assez fou. Tu vois, on l'a laissé vraiment longtemps. Je pensais qu'il allait être cuit. Il est parfait. Le poisson, il est super bon avec la petite marinade. Franchement, c'est super bon. En gros, l'idée, c'était quoi ? Tu prends ton riz. Tu vois, tu en fais une boule de ton riz en fait. Et ici, comme je vous ai dit, il le mange à la main. En fait, c'est bon. Moi, j'ai passé à ça et je vais finir par le meilleur. Vraiment, l'équipe, ça ne me donne vraiment pas envie. Je n'ai vraiment pas envie de manger ça. Mais vraiment pas. J'ai des frissons à rien du penser. L'horizement de rire. En vrai, c'est nécessaire que je poute. C'est ça, rien. Maman. Déjà, je vais goûter les bébés aubergines. Ça, c'est grave stylé. C'est concentré en jus. Je ne peux pas. On va passer au meilleur. Direct. Vas-y, mon vieillet. Ça, ça débrouille. C'est super bon. Du coup, forcément, tu imagines bien que le premier truc que tu sens, c'est la citronnelle. Avec l'huile, ça fait ressortir les arômes. Ça, c'est une sauce pinnets, il nous a dit. C'est frais. Il y a de la texture. Ah, ça, c'est une tuerie. Franchement, super bonne sauce. L'équipe, nous, demain, on va partir de l'Ouamprabang. Franchement, ça ne tiendrait qu'à nous. Le Laos, on le ferait en longtemps. C'est tellement agréable d'être ici, vraiment. L'équipe. Si vous venez en Asie du Sud-Est, finissez par le Laos. Le Laos, vous allez pouvoir vous poser. Vous commencez dans les grands pays, comme le Vietnam et tout ça. Où ça bouge, vous pouvez faire la fête un petit peu, si ça vous plaît et tout. Et après, vous venez ici, vous vous êtes trop posé. Mais c'est la folie. Vraiment. Donc voilà. Le court cuisine, c'était top. Et puis de toute façon, on se pète plus tard ce qu'on fait dans la journée. Quand vous avez pu le voir, on a pu jouer au foot avec des jeunes. À un moment, on s'est posé dans une rivière. Et dans cette rivière, il y avait des voitures qui passaient. Il y avait des scooters, des tracteurs. C'était n'importe quoi. Mais le Laos, c'est vraiment incroyable. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte que notre design termine dans 10 jours. Donc ce qu'on va faire, c'est que là où on est à Uesai, il y a une frontière qui est juste à côté. Donc on va passer cette frontière. Sûrement aujourd'hui, on va voir comment ça se passe. Et suite à ça, on va faire nos 30 jours de visa en Thaïlande. Donc on va faire le nord de la Thaïlande. Et ensuite, on retournera au Laos pour faire le sud. Pour revenir en Thaïlande et faire le sud de la Thaïlande. Le temple où je suis, c'est le temple qui domine ou essaye. Et franchement, il est magnifique. Il est fait en mosaïque. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. En gros, si vous voulez, il y a le Mekombe qui passe entre la Thaïlande et le Laos. Et en gros, ce qui nous sépare de la Thaïlande, là, c'est un pont. Il y a juste un pont qui nous sépare. Donc, en vrai, on a juste traversé le pont et on est en Thaïlande. Attends, regarde, je te montre. Tu vois ce petit truc là ? C'est le Mekong. Et en gros, en face, où il y a le gros Bouddha, c'est la Thaïlande. Il y a un proverbe qui dit que les Vietnamiens plantent le riz, les Cambodgiens le regardent et les Laotiens l'écoutent. Le truc, en gros, ça te montre à quel point les Laotiens, genre, ils sont, tu vois, tranquilles. Mais ce n'est pas des plaisants, franchement. Moi, j'adore. Et ils sont très souriants, très accueillants. Quand tu pars du Vietnam et que tu arrives là, franchement, c'est le top. Du coup, encore une fois, je vous le conseille à tous. Je vous montre juste un petit dernier truc. C'est magnifique, c'est en face de moi. Regardez, c'est plein de petits Bouddhas. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique.